Quelques instants, madame, messieurs, l'ex-président René Préval est mort ce midi. L'ex-chef de l'État est décédé dans un centre hospitalier à Laboule, banlieue de Pétionville, par suite d'un arrêt cardiaque. L'information a été confirmée par ses proches. Il faut dire que René Garcia Préval est né le 17 janvier 1943 à Port-au-Prince. Il est un homme d'État haïtien, Premier ministre en 1991 sous la présidence de Jean-Bartier Aristide. Il est président de la République du 7 février 1996 au 7 février 2001 et du 14 mai 2006 au 14 mai 2011. Il a étudié la gestion et l'agonomie en Belgique et à Gainbloux, puis à l'université de Louvain et étudie également la biologie à l'université de Pise à Pise en Italie. Son père Claude Préval, également agronome, avait été sous-secrétaire d'État de l'agriculture dans le gouvernement du général Paul Magloire, le prédécesseur de Duvalier. Devant quitter Haïti, sont passés politiques en faisant un opposant potentiel au nouveau régime. Son père travailla pour des agences onisiennes en Afrique, après avoir passé cinq années à Bouklin, à New York, où il a travaillé occasionnellement comme serveur dans un restaurant. René Préval a retourné en Haïti et obtient un poste à l'Institut National des Ressources Minérales. Il s'implique dans les travaux sur l'agriculture de la société haïtienne. Après quelques années, il a ouvert une boulangerie à Port-au-Prince avec quelques associés, tout en gérant sa société. Il a continué d'être actif dans des cercles politiques et dans les actions caritatives, comme la fourniture de pain pour l'orphelinat du père salésien Jean-Bertrain Aristide, dont il deviendra très proche après l'élection d'Aristide. Comme président d'Haïti en 1990, René Préval devient son premier ministre du 13 février au 11 octobre 1991, partant en exil à la suite du coup d'état militaire du 30 septembre. René Préval a succédé à la présidence à Jean-Bertrain Aristide le 7 février 1996 pour un mandat qui s'achève le 7 février 2001, où Jean-Bertrain Aristide lui succède. Le 7 février 2006, René Préval est à nouveau candidat à l'élection présidentielle pour un second mandat, qu'il a remporté dès le premier tour avec 51,15%. Pour clamer vainqueur de l'élection présidentielle le 16 février, après un accord entre le gouvernement intérimaire et la commission électorale, il est investi le 14 mai 2006 sous l'étiquette du parti Alliance Démocratique ou Alliance en Créole, regroupant les mouvements politiques suivants, l'ESCAMP, le parti Louvry-Barrier, PLB, le comité de résistance de la Gandance, le mouvement paysan du plateau central et le mouvement combite du sud-est. Le 11 décembre, tout juste quelques mois après avoir retrouvé son poste, il est de retour de Cuba où il a passé 4 jours pour y subir des examens médicaux et ces derniers ont révélé des symptômes d'un cancer de la prostate. Ces tests ne permettent pas de diagnostiquer formellement la maladie et il doit pour cela retourner à la Havane le 26 décembre pour y passer d'autres examens et subir un traitement. Le traitement a été un succès, René Préval est resté à son poste. Le 12 janvier 2010, au soir, la ville de Port-au-Prince est frappée par un vieux lentrablement de terre qui détruit le palais national, la résidence du président de la République, après le séisme qui a détruit la capitale et causé, selon lui, la mort de 300 000 personnes. L'ambassadeur d'Haïti aux Etats-Unis annonce que le président et son épouse étaient sortis indemnes et qu'ils avaient été transférés vers un lieu sûr de l'île. René Préval s'est marié en décembre 2009 avec Elisabeth Desbrosses, l'une de ses conseillers économiques et veuves de Leslie Delato, ancien gouverneur de la Banque de la République d'Haïti. Donc René Préval avait été auparavant marié à Garda-Benoît, puis à Solange, la fontaine dont il avait divorcé tour à tour. Donc c'était, en quelques mots, la biographie de l'ex-président René Préval, je rappelle, qui est mort ce midi. L'ex-chef de l'État est décédé dans un centre hospitalier à La Boulle, à Pétionville, par suite d'un arrêt cardiaque. L'information a été confirmée par les proches de l'ex-président.